Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamanis sur votre radio. La trêve de quinze jours signée entre la SEMA et la plateforme le 23 août dernier a été renouvelée aujourd'hui. Ce renouvellement intervient au moment où le Conseil de sécurité de l'ONU vient d'adopter un régime de sanctions contre ceux qui entraveront la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation. Les sanctions concernent notamment les violations de cessez-le-feu entre autres. A quand un cessez-le-feu définitif ? La trêve sera-t-elle respectée ? Quel sera le résultat de ces mesures sur le terrain ? Nos invités sont sur ce plateau. Maître Abdraman Ben Mamata-Touré. Bonsoir. Bonsoir. Boubacar Bokoum est politologue. Bonsoir. Bonsoir. Et Clément Damélé, politologue également. Il sera là avec nous au téléphone bien sûr. Je suis Aliou Sidibe pour la présentation. Bienvenue dans ce débat. Le Grand Dialogue. Alors, nous avons bien précisé que la trêve de 15 jours a été renouvelée aujourd'hui. Alors, Maître Touré, quelles sont les chances de reçut de cette nouvelle trêve ? Merci beaucoup. Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. Effectivement, vous l'avez dit, la trêve de 15 jours a été prorogée pour une durée d'un mois, si je ne me trompe. Je pense que ce n'est pas la première fois que nous sommes face à ce qu'on peut appeler une trêve entre les groupes armés, notamment la CMA et la plateforme. Moi, je vois moins le renouvellement de la trêve que les raisons qui font que le cessez-le-feu est permanemment violée. Parce que quand on parle de trêve, à la suite également d'une autre trêve, ça veut dire qu'il y a eu déjà des engagements pris de part et d'autre qui n'ont pas été respectés par les différentes positions. Et ces raisons, tant qu'on ne les met pas, en tout cas au devant de la scène et qu'on n'en discute pas en profondeur, je pense que nous continuerons toujours à traiter la chose de par ses effets qui consistent à violer ce cessez-le-feu. Et vous savez aussi bien que moi que ces différents groupes armés, en tout cas qui occupent une bonne partie du Mali depuis un certain moment, traversent des difficultés d'ordre interne, au rang desquels la difficulté pour les responsables de ces entités de cadrer, de maîtriser et de dominer tous les faits et mouvements de leurs différents soldats ou hommes, enfin de leurs différents hommes armés. Donc c'est des phénomènes qui sont consubstantiels à ce genre de mouvement qui ne répondent pas aux critères des forces légitimes qui ont droit à une arme. Donc ces sorties de rang, ces différentes confrontations qui ont eu lieu, peuvent avoir une première raison au niveau de cette organisation même de la nature même de ces groupes-là. La seconde raison, c'est également la question de domination d'hégémonie pratiquement ethnique entre ces deux groupes armés, qui sont en tout cas qui ont une racine ou un ancrage beaucoup plus historique et prétendent les résoudre dans le cadre d'un événement conjoncturel et relèverait vraiment de l'extraordinaire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut quand même à ce moment précis, ça a été dit et on va le répéter, procéder purement et simplement au désarmement de ces groupes armés. Parce que tant que tout le monde dispose d'une arme et que les gens se promènent à gauche, à droite, je pense qu'il faudrait s'attendre à ce qu'il y ait des affrontements qui peuvent être maîtrisés et qui peuvent également aller très loin. Donc moi je pense qu'il faudrait plus poser le problème en termes de raison de violation de cesser le feu plutôt que du traitement de l'effet qui est la violation des engagements en ce qui concerne la différence de cesser le feu. Ok, merci beaucoup. Alors Boubacar Boukoum, vous êtes politologue. Alors est-ce que selon vous, quelles sont les chances de réussite de cette nouvelle trêve ? Non, je pense que cette trêve, elle a très peu de chances pour réussir parce que comme on l'a dit maître tantôt, c'est une répétition constante des choses. Donc il faut aller au fond, comme il l'a dit, il faut aller carrément au désarmement. Tant qu'on ne va pas au cantonnement, au désarmement, ce problème va toujours exister. Maintenant, il me semble que les Nations Unies aussi sont en train de faire une fuite en avant parce qu'aujourd'hui le maillet est face à des difficultés financières réellement pour faire face à ces problèmes de cantonnement et de démobilisation. Donc l'État malien aujourd'hui a besoin plutôt d'être accompagné à ce niveau que d'aller dans des sanctions qui, à mon avis, ne sont même pas efficaces parce que quelqu'un qui n'a pas de compte en banque... Et moi, revenir à ces sanctions. Voilà, donc je pense de toutes les façons que l'ONU, de mon point de vue, bote en touche. Il faudrait bien qu'il soit avec les Maliens, qu'on comprenne que le problème des fonds, comme l'a dit tantôt, nous avons dans notre pays beaucoup de foyers de tensions, beaucoup de clivages ethniques, de castes et plein de choses que nous devons résoudre en interne. Mais ce qui urge aujourd'hui, c'est qu'il faut que ces gens, ils laissent les armes et qu'ils restent dans le cadre des accords. Moi, je serais d'accord avec les Nations Unies aujourd'hui s'ils avaient pris des décisions pour dire que celui qui violerait les accords aujourd'hui sera considéré comme un criminel de guerre en tant que tel. Mais pas de me dire qu'on va prendre des sanctions, de voyages, de gêler, des avoirs... Voilà, je pense que ce n'est pas l'approche qu'il faut. Il faut se pencher réellement sur les causes réelles qui font qu'il y a des fluxions internes entre les différents mouvements. Donc même s'il y a des fluxions, s'ils ne sont pas armés, on suppose que le conflit ne prendra pas une certaine dimension. Donc il me paraît primordial aujourd'hui qu'on mette l'accent sur le DDR et qu'on mette suffisamment les moyens pour que chacun reste. Parce que même quand vous regardez le flux de dire qu'il y a le mot, qu'il n'y a pas le mot, qu'un tel ne sera pas gouverneur, c'est parce que déjà les rapports de force avec les armes posent problème. Mais une fois que les uns et les autres seront désarmés, le débat va être un débat politique, il va être un débat ouvert, il va être un débat franc. Et démocratiquement, on peut avoir la solution. Mais tant qu'il y a des armes à la clé et nous n'avons pas le moyen de faire face à cette menace militaire, donc il y aura toujours des formes de chantage, on va faire des avancées, en plus il y aura des réplis. Alors, Clément Dambélé, alors donc nous allons, oui Clément est à la ligne, il n'est pas en ligne, d'accord. Donc, monsieur, oui. Mais vous, je n'entends pas les autres qui parlent, je suis en train de vous dire que je n'entends pas. Voilà, donc en fait, Boubacar Bokoum pense qu'il y a très peu de chances que ce renouvellement de trêve-là réussisse. Alors, est-ce que vous, vous pensez tout comme lui ? Non, pas tout à fait. Vous savez, le vrai problème aujourd'hui, c'est que si on veut que cette trêve ait lieu, on va dire que c'est un machinage, parce que là, nous sommes dans un processus d'assistance d'autorité et dans un contexte de territorialisation ethnique, il faut dire. Si on veut que ça, ça fonctionne bien. Si on veut que la trêve aille plus loin et un profondeur, il faut que la communauté internationale joue bien sa partition dans le jeu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut mettre les différents acteurs face à la responsabilité. Le premier pas aujourd'hui a été fait, ce sont les sanctions, mais il faut aller encore plus loin, au-delà de la geste des avoirs, au-delà de l'interdiction de vos âgés, il faut pousser encore le bouchon plus loin pour mettre encore plus, davantage de pression sur les grandes compagnies. Il faut que l'État m'allienne de l'autre côté aussi, juste à la responsabilité, de dire que voilà, nous sommes dans un processus de paix et nous n'allons pas accepter de faire des petits jeux. Nous n'accepterons plus de faire des profils bas devant les uns et les autres. Il faut qu'on aille vers ce processus de paix. Voilà, il y a une trêve, il faut qu'on profite de cette trêve pour mettre les juges au bon milieu de leur loge pour pouvoir bien avancer. Et c'est ça qui est aujourd'hui l'enjeu. Je pense que cette trêve qui était déjà programmée, parce que moi je suis au courant il y a trois semaines, et ça c'est un nouvel, et ça veut dire qu'il y a eu quelques chutes. Tout ce qui s'intéresse vraiment à l'étude géopolitique de ces problèmes-là, et ça veut dire tout simplement qu'on a profité au niveau de la France pour attirer et accélérer cette mise en place du régime des sanctions. Il faut aller plus loin, il faut avoir le courage politique, il faut avoir une volonté internationaliste de ce problème du Grand Sahara qui vient tirer ses origines quelque part aujourd'hui, encore entre le Mali, le Burkina et le Niger. Mais comment arriver à un dépôt définitif pour intégrer le processus de paix au lieu d'aller à un renouvellement des trêves ? Alors ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que je suis d'accord avec le juge et M. Boukoum, c'est qu'il faut désarmer. Il faut désarmer, il faut que dans un second temps, on mette en place une véritable stratégie de relation communicationnelle. Je m'explique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on mette sur le même cadre les différents protagonistes, avec l'État malien, avec les institutions internationales, pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'était dit, en dehors même, au-delà même de l'accord d'Algérie, parce que tout le monde se focalise sur cet accord d'Algérie, il ne faut plus aller en Algérie, il ne faut plus aller ailleurs. Il faut qu'on reste au Mali, entre au Mali, qu'on s'y mette d'accord, et celui qui ne jouera pas le jeu, voilà les Samson, que tout le monde va prendre contre ses terriers. Et c'est sûr que celui qui fera cela, dans un mois, dans deux ans, il faut que dans un mois ou dans deux mois, il faut que le couperet tombe. Il faut que le couperet tombe, et ça, il faut montrer une volonté très forte et ferme sur le processus. C'est comme ça que le Rwanda est sorti de son problème, c'est comme ça qu'on a essayé d'engager le problème en Afrique centrale, c'est comme ça qu'au Congo, on a essayé de toucher le problème, c'est comme ça qu'en Asie, ça se passe, et en Amérique du Sud, aujourd'hui, nous n'avons pas le choix de gagner vers ce processus, non seulement de désenquement, mais aussi des sanctions qu'il faut appliquer. Le problème, ce n'est pas de discuter, le problème, ce n'est pas de dire ce qu'on va faire, le problème aujourd'hui, c'est l'application de ce qu'on dit. Il faut appliquer, il faut que l'État malien se dote de cette force diplomatique dans l'application des choses, et il faut que la France joue aussi ce jeu de clairvoyance, ce jeu de transparence. Il faut que la communauté internationale joue sa part dans la plus grande transparence et qu'il ne s'en soit pas un double jeu. – Alors, Maître Touré, merci beaucoup, Maître Touré. Alors, comment parvenir à un dépôt définitif des armes, au lieu d'aller à des renouvellements, à un renouvellement des trêves ? Comment on peut parvenir à un dépôt définitif ? – Moi, je pense que le processus de démobilisation, désarmement et réintégration est bien précisé. Ce qu'il faut voir dans cette affaire, c'est qu'il y a deux choses qui sont en face. Il y a un cadre politique de résolution de ce conflit et nous avons également un contexte sécuritaire. Et si vous regardez le cheminement des choses, l'approche méthodologique qui a été envisagée, c'est d'abord le déploiement de l'approche, du cadre politique qui allait être accompagné du déploiement des mesures qui concernent le contexte sécuritaire. Alors que, moi, je pense, à partir du moment où on a déjà eu un accord politique que je ne partage d'ailleurs pas, il fallait simplement arriver à créer les contextes sécuritaires qui puissent permettre la mise en œuvre du cadre politique. Là, on a un cadre politique qu'on veut mettre en œuvre sans avoir une maîtrise sur le contexte sécuritaire. Et nous savons que les enjeux qui sont derrière le contexte sécuritaire sont des enjeux quand même qui dépassent le seul pays du Mali. C'est des enjeux également qui échappent, en tout cas que notre diplomatie n'a pas pu maîtriser parce que le problème n'a pas pu être posé d'une certaine manière. De manière concrète, moi, si on me demande, je dirais simplement que ce contexte sécuritaire et son entretien favorisent la mise en place simplement de ce cadre politique qui ne me paraît pas être un cadre propice au maintien du Mali dans sa forme actuelle. Parce que quand on a des éléments quand même relativement forts sur le terrain qui disposent des armes, qui maîtrisent le territoire, en tout cas de bonne partie du territoire, par des groupes armés, ethnicisés, et qu'on a un cadre politique également qui est basé sur une réorganisation architecturale à forte dominance ethnique, je me dis simplement qu'on veut maintenir simplement ces forces ethniques dans leur localité pour pouvoir favoriser la mise en place simplement de ce cadre politique et l'un dans l'autre, on parviendra à franchir, en tout cas, à minima, ces régions du nord et des régions du sud. Si on veut vraiment résoudre cette question du nord sans introduction de la dimension ethnique, il est très simple, on démobilise, on désarme, on réintègre, après maintenant on voit comment on met en place ce cadre politique. Mais jusqu'à présent, l'entretien de ce contexte sécuritaire, son développement et son maintien ne peuvent que favoriser, en tout cas, la mise en place de ce contexte, du cadre politique qui ne me paraît pas être un cadre vraiment qui soit à l'avantage des Mali unis, des Mali du nord et du sud, sans distinction. Donc moi, je pense que les forces qui sont derrière ont intérêt à ce qu'il y ait ce maintien de sorte qu'on puisse aller vers la mise en œuvre de l'accord. Vous l'avez remarqué, ces derniers temps, on est sorti de la phase de la mise en œuvre des projets de révision de la Constitution qui devaient prendre en compte des aspects prévus par le cadre politique. Mais malheureusement, on a mis en avant des enjeux sécuritaires qui ne nous permettent pas d'atteindre également ces objectifs fixés dans le cadre politique. Comme pour dire que, tant qu'on n'a pas un cadre sécuritaire quand même maîtrisé et sain, on ne pourra pas parvenir quand même à mettre en place le contexte politique. Donc pour moi, c'est une approche méthodologique qui me paraît inversée et qui importe maintenant de remettre à l'endroit. D'accord. Une réaction ? Un avis ? Un commentaire ? Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani, sur les réseaux sociaux, pour vous faire entendre. Oui, maître, on retourne toujours dans ce studio. C'est pour parler de la nouvelle trêve entre SEMA et plateforme. À quand le dépôt définitif des armes est dans ce studio. Nous avons maître Abdrahman Ben Mamata Touré, avocat. M. Boubacar Bokoum est polyctologue et Clément Dambélé, également polyctologue. Il est au téléphone avec nous. Maître, tantôt vous parliez des raisons, des raisons quand même qui sont en train de peser. Est-ce que ces raisons-là, ça permet d'aller à un dépôt ? Est-ce que le Mali a les moyens maintenant de peser sur ces raisons-là pour aller à un dépôt définitif ? Vous savez, quand on parle des moyens du Mali dans le cadre de la résolution de ce conflit, il faudrait préciser de quels moyens il s'agit. M. Boubacar Bokoum l'a dit tout à l'heure, financièrement, le Mali ne peut pas. Financièrement, aucun pays de la sous-region ne peut. D'où l'intervention de la communauté internationale avec les appuis logistiques, financiers, tout ce qui s'en suit. Mais les moyens dont dispose le Mali, c'est des moyens diplomatiques. Et ces moyens diplomatiques, à mon avis, n'ont pas été utilisés à bon essai. Parce que depuis le début de la crise jusqu'à ce jour, si on doit décrire notre diplomatie, on pourra simplement dire qu'on a eu à la place d'une diplomatie de crise, une diplomatie de remerciement et de recherche de fonds. Parce que la question de fonds dans cette affaire, notre diplomatie n'est jamais parvenue à la mettre à l'endroit. Depuis le diagnostic de base qui a servi de mesure pour la résolution du conflit, on se rend compte que nous n'avons pas pu déconstruire le mensonge, en tout cas Azawad. Nous n'avons pas pu déconstruire également l'illusion des Mali du Nord qui appartiendraient à des Touaregs. Nous n'avons pas pu déconstruire également le mensonge de l'opposition des populations du Nord aux populations du Sud. Nous n'avons pas pu également déconstruire cette perception que les Maliens adhèrent tous à cet accord, ce qui est fondamentalement faux. Et dans tout cela, nous nous rendons compte simplement que vraiment les armes diplomatiques qui pour moi sont les armes les plus puissantes dans ce genre de conflit, n'ont pas été utilisées à bon essai. Sinon, dans la sous-région même, notre diplomatie, à part le Niger qui est un peu plus sincère que les autres, notre diplomatie, n'est pas parvenu vraiment à allier d'autres États à notre cause. Elle n'est pas parvenu également à allier l'opinion publique à la cause du Mali. On sait que, on sait là que cet accord qui nous a été imposé dévie carrément de la route de la soumission à la volonté populaire vers ce qu'on appelle une imposition de par la seule signature des gouvernants. On pourra nous dire certainement que nous sommes dans un régime de démocratie représentative où les autorités en place sont légitimes. Le président est issu du suffrage universel direct. Son engagement est celui du Mali. Mais je pense que ce n'est pas suffisant pour des enjeux de ce genre. Il fallait certainement soumettre cette question de l'accord d'Alger déjà à la volonté populaire avant d'amener ça vers les niveaux de validation pour aller à l'Assemblée nationale. Le projet de révision de la Constitution nous a montré carrément qu'il y a une concertation politique en amont qui doit être faite avant d'amener les documents vers l'Assemblée qui doit voter. Donc nous avons eu une diplomatie de remerciement et de recherche de dons en lieu et place d'une diplomatie de crise. – Alors, votre avis par rapport à cette problématique-là, à savoir le dépôt définitif des armes, au lieu d'aller de reporant, de trêve en trêve. – Je voudrais juste compléter avant de répondre à cette question une partie de maître. En réalité, moi, je pense que nous avons une classe politique défaillante au-delà de la diplomatie malienne. Parce que la réalité de cette problématique, c'est quoi ? Les vrais problèmes, nous ne les posons pas. Dans ce pays, nous avons appris à nous mentir, à ne jamais se dire la vérité en face et à repousser les problèmes au lieu de faire face. Parce que quand tu prends la représentativité, quand nous partons de la logique que c'est le président de la République, ça se passe comme ça. Mais vu que nous n'avons pas de schéma, nous n'avons pas de projection, nous n'avons pas de réflexion en amont sur les vrais problèmes de la nation, ça fait qu'effectivement, nous allons être toujours confrontés à ce problème et à des fuites en avant. Et on politise le débat sans aller dans l'esprit sincère, civique et patriotique de la chose. Parce qu'on dévie chaque fois les problèmes pour aller dans des confinements personnels. Donc du coup, la classe politique, on n'est jamais d'accord sur quoi que ce soit. Donc c'est compliqué dans un pays où on n'a pas un schéma, un cadre global dans lequel tout le peuple se reconnaît. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on peut construire du jour au lendemain. Ça, c'est des visions à long terme. Sur 50 ans, sur 100 ans, qu'est-ce qu'on veut du Mali ? Des réflexions stratégiques bien poussées sur lesquelles le Mali doit être fondé, uni, pour que les politiques puissent gérer le pays à travers ses créneaux. Et d'autre part, nos chercheurs, nos savants, nos intellectuels ne produisent pas suffisamment. Les politologues aussi. Ils ne produisent pas suffisamment pour que les politiques qui viennent en politique puissent s'en inspirer pour effectivement pouvoir déblayer et développer les différents projets. Donc ça, c'est les problèmes structurels globaux que nous avons. Maintenant, quand il s'agit du dépôt définitif des armes aujourd'hui, c'est que nous n'avons qu'une seule solution. C'est de dire à nos partenaires, parce que là où je suis d'accord avec M. Touré, que nous n'avons pas suffisamment bien expliqué notre problème. Les gens, on n'a pas été compris. Parce qu'on nous propose des solutions qui ne sont pas réellement les solutions. Donc il faut que la diplomatie elle-même pose le diagnostic. C'est quoi les causes ? C'est quoi les vraies solutions ? Maintenant, on se bat pour que nos partenaires nous accompagnent dans ces solutions. Aujourd'hui, au-delà de l'aspect politique et des différents clivages que nous avons, qui sont ethniques, aujourd'hui au Mali, on a plus de 500 sources de foyers qui ont été répertoriées et qui, à tout moment, ça peut nous rattraper. On a une situation que si on ne fait pas attention, on tombera dans une guerre civile. Il y a des prémices qui sont là, qui, de mon point de vue, sont très dangereuses. Donc, pour l'État, aujourd'hui, il s'agit de dire à nos partenaires de mettre les moyens qu'il faut pour désarmer et démobiliser. Il n'y a pas autre chose. On force les... Parce qu'en réalité, quand vous regardez ces groupes armés, aujourd'hui, le Mali a des difficultés pour s'armer, pour faire face à cette situation. Et ils sont là, impunément, en train de tourner dans toutes les régions, au sud de tout le monde, avec des armes hyper sophistiquées qui sont les produits de l'argent, de la drogue, du trafic d'armes. Mais il faut arrêter cette saignée. Il faut qu'on mette l'État au-dessus des différents protagonistes. Parce qu'on est en train de prendre l'État à peu près au même niveau que les groupes armés. Alors que quand même, nous sommes un État. Donc, des rebelles, des gens qui sont en déperdition, qui posent des problèmes à un État, dans les négociations, l'État prime. Donc, mais quand on nous met au même niveau qu'un État, que des bandits, des rebelles, donc ça veut dire que quelque part, on a redescendu l'État à un niveau très bas. Et si notre diplomatie ne parvient pas aujourd'hui à dire que non, nous ne partons pas à égalité, nous sommes quand même un État. Donc, les négociations, même piétinent à ce niveau, posent problème. C'est ce qui les donne encore des ailes. C'est ce qui fait que chaque fois, ils se rebiffent, ils décident d'aller à quelque chose et après, ils reviennent en arrière. Parce que nos partenaires ne nous affluent pas suffisamment. Parce que nous sommes suspects au même titre que les groupes armés. Donc, il faut que la diplomatie malienne se recentre et que nos partenaires apprennent à respecter l'État malien en tant que tel, en tant que partenaire privilégié de cette histoire et les autres groupes viennent après. Mais vous, tantôt, vous vous prononciez par rapport au régime des sanctions qui a été adopté par l'ONI. Est-ce à dire que cette trêve-là n'aura pas son impact sur la rédémarisation du processus de paix d'aller vers la réconciliation ? Nous osons bien espérer parce que chaque fois qu'il y a une brèche d'espoir en tant que Malien, je ne peux qu'espérer que ça marche. Mais dans le fond, une mesure d'une telle envergure. Vous regardez les mouvements, comment ils sont structurés, comment ils fonctionnent, comment ils sont financés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous sommes posés la vraie question du financement de ce mouvement ? Comment ils font pour avoir les armes ? Comment ils font pour être ravitaillés ? Comment ça fonctionne ? L'argent vient d'où ? Parce que pour entretenir une telle armée, il faut quand même une logistique derrière. Mais d'où vient cette logistique ? Alors, si vous dites qu'un groupe, aujourd'hui, il y a Gagali, il ne bouge plus, il est tiré. Mais est-ce que ça l'empêche d'être fonctionnel ? Non. Parce que généralement, les groupes armés, ils n'ont pas de comptes en banque, ce n'est pas des structures comme l'État. Aujourd'hui, nous, en tant qu'État, si nous décidons de violer une partie de l'accord où nous ne sommes pas d'accord avec la vision des Occidentaux, aujourd'hui, nous posons un acte, on nous dit que nous avons violé, ça veut dire qu'on nous ferme le robinet, on nous empêche d'avoir des armes, les financements, les aides et tout, on nous coupe. Mais quand c'est un rébelle qui se met dans cette disposition, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'a pas de comptes en banque, son argent ne circule pas, et lui, il n'a pas besoin de se balader en France pour aller faire du lobbying ou faire quoi que ce soit. Sur le terrain, sur place, il vend sa drogue, il vend les armes, il a l'argent liquide, ça tourne. Donc le vrai problème, c'est d'aider le Malais à circonscrire l'approvisionnement, à couper les arrières. Où est-ce que ces gens, quand ils sont traqués, où est-ce qu'ils prennent leur retraite ? Donc pour éviter qu'on mette trop de moyens pour tout cela, la façon la plus simple, aujourd'hui, c'est de nous donner réellement les moyens. Toute cette armada qui constitue aujourd'hui l'aménagement, les charges que c'est la côte, aujourd'hui, si on le met dans le dispositif du désarmement, je pense qu'il y aura moins de problèmes, le reste, ça va être juste un débat. Et nous allons, nous saurons nous comprendre sur l'essentiel. Ok. D'accord. Clément ? Oui ? Oui. Quel sera l'impact de la redynamisation du processus de paix et de réconciliation ? Le processus de paix, avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même préciser quelques aspects au risque de supprimer ce que les deux collègues sont en train de dire. je pense qu'il faut aller plus en profondeur pour, il faut cesser de dire que l'argent vient sûrement de la drogue, des armements, ça c'est vrai, mais ça reste un peu superfaitatoire parce que tout le monde le sait. Mais parfois aussi, le réseau alimenté de tout le monde a un moment, il faut qu'on se dise entre nous, manier cette vérité, que parfois, le régime même pour négocier parfois donne la force à ces gens-là. Ça, on le sait, tout le monde le sait, et personne n'ose franchir cette limite de la vérité. Il faut dire que oui, parfois, nous avons été aussi les instigateurs, les alimentaires de ces gens-là. Et la deuxième chose, c'est quelque chose, il faut dire cette vérité. Aujourd'hui, si on veut aller vers le processus de la paix, la rédynamisation, elle ne passera pas par une solution militaire. C'est vrai qu'il y a le G5, c'est vrai qu'il y a l'aménagement, c'est vrai qu'il y a l'opération servale, mais ce n'est pas la solution. Si la solution était militaire, les occidentaux n'auraient pas eu de problème du tourisme et de tous ces problèmes. Le vrai problème pour résoudre tout ça, c'est qu'il faut passer par trois choses. La première chose qu'on peut proposer et de façon plus concrète, il faut avoir une société civile très fiable, une société civile bien solide. Il faut aller en contact avec la population parce qu'on profite de la fragilité, on profite de l'état de pauvreté, on profite aussi de l'instance d'autorité de l'état et ça, on peut combler par le renforcement de la société civile en dotant cette société civile d'outils, de méthodes plus efficaces pour le développement local. La deuxième chose, il faut qu'on fasse un développement des infrastructures. Le mouvement peut être limité, les renseignements se développeront lorsqu'on a une efficacité au niveau des infrastructures, un développement des infrastructures, que ce soit le domaine de la télécommunication ou la route, il faut permettre la mobilité de façon plus facile pour une question d'interprétation et d'interprétation et d'échange de mobilité interne. La troisième chose, c'est que c'est un processus politique aussi qu'il faut mettre. Il faut que politiquement, nous serons dotés sur le plan stratégique de la diplomatie, et là, je réjouis à mes collègues sur le plateau, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que d'aller vers une stratégie de communication parce que, que ce soit la carte de la CEMA, que ce soit n'importe quel système j'ai dit aujourd'hui, ils sont dans une guerre de communication, une guerre de stratégie, une guerre d'information. Il faut que l'État malien, s'il veut se renforcer, s'il veut avoir une crédibilité, s'il veut antéciper les choses, soit doté d'une stratégie de communication fiat. Aujourd'hui, ce qui nous manque auprès de nos partenaires, c'est parce que nous n'avons pas ces cahiers, nous n'avons pas cet outil de dire que voilà ce que nous allons faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, il y aura des impacts jusqu'à 40-50 ans pour régler ce problème du Nord. On n'a pas ce gouvernement, notre gouvernement n'a pas ces moyens de production face à nos partenaires. On n'a pas de crédibilité diplomatique et pour terminer, pour dire à M. Gokoum, les intellectuels produisent, nous produisons tous les jours mais quand on n'écoute pas les gens, quand on ne tient pas compte des faits qu'on produit, ça ne sert à rien. On continue à produire pour vous dire qu'il y a juste quelques jours, on a produit, on a déposé une réforme sur le Nord depuis les 200 pages mais on sait très bien pertinemment qu'on ne prendra pas ça en charge sinon ce n'est pas la faute aux intellectuels malais qui ne produisent pas. Ils produisent beaucoup, je suis au courant de plusieurs productions, je travaille avec des centres de recherche mais malheureusement la question politique et cette latine politique prend souvent le dessus parce qu'il y a parfois des intérêts personnels qui priment sur l'intérêt collectif parce que parfois les décisions n'ont qu'une idée personnelle et qui n'ont aucun impact sur le Nord du Mali, aucun impact sur le centre du Mali, aucun impact sur le sud du Mali parce que parfois c'est l'indulé qui passe devant la collectivité. Ok, merci beaucoup. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Bienvenue, donc on vous rappelle juste que nous sommes dans ce grand dialogue qui porte sur la nouvelle traite, la nouvelle trêve entre SEMA et plateforme à quand le dépôt définitif des armes. Maître Abdraman Ben Mamata Touré est avocat, il est sur ce plateau avec nous. Boubacar Bokoum est politologue, il est également avec nous sur ce plateau et Clément Damélé, politologue également, il est au téléphone avec nous. Une réaction, Bokoum ? Oui, ce que je voudrais dire, quand je dis que les intellectuels ne produisent pas, il faut qu'ils me comprennent un peu. Nous sommes tous des intellectuels, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons mais en réalité, il n'y a pas un cadre bien organisé pour rendre efficient ce que nous produisons. Je donne un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être le président de la République en 2018. Je ne suis pas économiste. Je sais que, par exemple, au centre du Mali, en allant, par exemple, Verdire, Gundam, il y a le Lactere, je ne sais pas comment exploiter tous ces potentiels. Mais je n'ai pas encore vu un économiste malien qui m'a développé un schéma de développement pour le Mali, le cadre conceptuel. Maintenant, pour passer rapidement, je dis par rapport au nord du Mali. Vous savez, quand j'ai écouté les histoires d'infrastructures, moi, j'ai vu des infrastructures dans les régions où on a fait des grands hôpitaux où c'est des ânes qui y dorment. Donc, le problème, ce n'est pas en termes d'infrastructures. C'est aller à un esprit fusionnel. Ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, nous avons échoué le métissage entre le nord et le sud. Parce qu'aujourd'hui, je connais plein de sudistes qui, à partir de mon petit, déjà, ils sont perdus. Ils ne savent même pas c'est où le reste du Mali. Les gens qui sont mités à Akidal qui disent que je n'y vais pas donc il faut que nous nous approprions cet espace. Au lieu d'envoyer des gens aller créer des infrastructures, il faut que nous y allions et que nous créions les conditions de vie idoines et être à mesure de mettre des concepts pour créer de la valeur ajoutée. Ce n'est qu'à ce niveau que les populations du sud vont accepter de se déplacer pour peupler le nord. Aujourd'hui, quand vous prenez cette histoire Tamaché, ils sont à combien de pourcents par rapport aux populations réelles ? Pas à plus de 1%. Il y a des zones dans le nord où il n'y a pratiquement personne. Et alors, tu vas aller mettre des infrastructures qui vont coûter des milliards après qu'ils vont tomber en deux études. Donc le problème, c'est qu'il ne faut pas raisonner juste en termes d'infrastructures comme telles. Il faut réinvestir sur l'homme, il faut réfléchir à comment intégrer ces différentes communautés, il faut faire en sorte que le Mali soit fusionnel au lieu qu'il y ait un Mali du sud et un Mali du nord. D'accord. Donc on va toujours progresser. Clément, nous savons que la sanction consiste à gérer des avoirs et une interdiction des voyagers. Est-ce que selon vous, cela est suffisant pour dussiader les acteurs sur le terrain ? Bon, c'est déjà un pas et il faut commencer par quelque chose. C'est déjà un pas lorsqu'on va procéder à la gèle des avoirs et qu'on va interdire certains de se déplacer. Mais je pense qu'il faut d'autres sanctions plus draconiennes, il faut d'autres sanctions plus sévères envers les auteurs de ceux qui bloquent le processus et de ceux qui portent atteinte à l'intégrité territoriale et à l'intégrité morale et physique des Maliens. Je pense que ça ne s'est imprimé pas déjà parce que ça, c'était même pas expérimenté. il y a quelques années donc je pense qu'aujourd'hui on est dans un processus d'accompagnement de l'accord de la paix et j'ai espoir que d'autres sanctions tomberont mais là il faut commencer par quelque chose donc c'est pas mal il faut quand même s'assurer ses premiers gestes. Clément, et les acteurs qui n'ont pas de bien à l'extérieur à plus forte raison d'y voyager, quel sera leur sort dans tout ça ? C'est pourquoi je dis qu'il faut réfléchir vous savez si vous voulez qu'on aille en profondeur de ces choses là ? Pourquoi j'insiste sur les infrastructures ? Oui, je réitère parce que ce que M. Bokou nous propose ce n'est pas du tout la solution c'est ce que Mouribou Keïta avait fait dans les années entre 1964 et 1967 dans son programme quinquennal où Mouribou Keïta avait analysé le problème du nord dans une dimension ethnique. Le problème du nord n'est pas un problème ethnique il faut qu'on cesse de penser à cela c'est pas vrai. Le problème du nord en pensant que quand on va prendre les gens du sud qu'on va les mélanger aux gens du nord ça va régler le problème Mouribou Keïta avait pensé à cela et vous vous rappelez entre 1965 et 1967 il y a eu presque 12 000 mutations notamment le choix c'était des célibataires c'était d'avoir la gaffe républicaine après c'était l'armée malienne après c'était les anciens où il fallait amener les gens du sud au nord en pensant que quand les gens vont se mélanger ça va régler le problème non quand je parle d'infrastructures tout simplement il faut aller plus loin dans la réflexion c'est de permettre la mobilité quand quelqu'un qui est au nord du Mali à aujourd'hui les infrastructures pour se déplacer facilement de quitter Kiral pour venir à Sigasso et régler son problème venir échanger avec les gens de Sigasso et que les gens de Sigasso vont se déplacer pour aller à Kiral facilement on ne va pas demander aux gens de faire ce qu'on appelle une sorte d'immigration une sorte d'exode des populations vers le nord pour aller non je veux qu'on mette en place des infrastructures qu'on forme les gens qu'on permette aujourd'hui à quelqu'un qui va naître à Kiral ou à Khaï ou à Sigasso de grandir sur place de se développer sur place de pouvoir étudier sur place d'avoir accès au minimum vital sur place c'est comme ça qu'on va régler le problème et pour terminer on ne réglerait jamais ce problème tant que les gens ne mangent pas leur faim tant que les gens ne sont pas soignés tant que les gens ne peuvent pas étudier sur place travailler sur place investir sur place et être se sentir en sécurité voilà le vrai problème c'est pas le métissage ethnique vous devez pour mélanger les gens quand les gens vivent dans la misère quand les gens vivent dans la pauvreté ils sont fragiles et les terroristes les djihadistes viendront encore les manipuler mentalement parce que la pauvreté crée une fragilité mentale voilà le vrai problème aujourd'hui on n'a pas besoin d'aller plus loin c'est pas le métissage je suis désolé mon cher Bokoum mais c'est pas le métissage qui va régler sinon Mourbo Keta aurait déjà réglé le problème non ok merci beaucoup maître Touré alors ces régimes de sanctions adoptés par l'ONU de façon pratique comment ça le processus doit se dérouler est-ce que vous avez une idée je voulais juste rebondir deux mots rapidement sur ce que Bokoum et Clément vient de le dire tout à l'heure en ce qui concerne cette histoire de métissage beaucoup m'ont même parlé de fusion et Clément a parlé également de donner la mobilité aux gens moi je pense que nous sommes dans un pays où quand on pose le problème en termes de métissage ça veut dire simplement qu'on nous a tellement rabâché qu'il y a une différence entre nous que nous avons fini par l'intégrer au point également de proposer des solutions en disant il faut que les gens aillent à Kidal mais il n'y a jamais eu ce problème de mobilité le jeune de Kidal il est à Bamako le jeune de Bamako il va à Kidal ce qu'il y a comme problème c'est comment administrer un territoire aussi vaste que le nord ce qu'il y a comme problème maintenant c'est comment faire maintenant pour gérer la diversité ethnique d'une vieille nation comme le Mali on n'a aucune politique là-dessus on n'a aucune cartographie des terroirs ce qui peut permettre aux uns et aux autres maintenant par hégémonie de vouloir prétendre à tel ou tel terroir je pense que la conférence d'entente nationale qui a eu lieu il y a eu cette idée de cartographie des terroirs qui a germé et pour la première fois j'ai découvert cette notion avec Ousmane Si un grand spécialiste de la décentration donc c'est ça les vrais problèmes de fonds mais venir parler simplement de la question du métissage de son efficacité ou pas ça veut dire simplement qu'on a intégré le fait que le Mali est un pays où il y a une division ethnique ce qui n'est pas du tout le cas donc la question du métissage ethnique est hors sujet on ne va même pas aller là-dessus d'accord allons-y avec le régime des sanctions pour revenir sur le régime des sanctions peut-être il faudrait également rappeler un peu qui va faire quoi dans ce processus-là comment ça va se dérouler complètement ce qui est dit en tout cas dans la résolution simplement c'est que le Mali a initié le projet la France serait rédactrice ça me ramène à ma question également de notre diplomatie une fois de plus qui pour moi s'est fait prendre de cours parce que quand on dit la France a rédigé un projet initié par le Mali moi en tant que Malien ça me pose un problème mais je ne sais pas comment les Nations Unies fonctionnent est-ce que le Mali avait le droit de rédiger son propre projet ça je ne le sais pas mais si c'est le cas ça me paraît grave et ça va encore dans le cadre du passif de notre diplomatie par rapport au régime des sanctions certaines ont été déclinées le gel des avoirs Clément l'a dit beaucoup mais également vous l'avez appuyé est-ce qu'il est facile de bloquer des avoirs de personnes souvent qui n'ont pas de compte bancaire je pense que c'est des sanctions qui sont indicatives mais il y a d'autres qui interviendront certainement et les sanctions les plus efficaces pour moi ça va être les sanctions qui consistent à tarir les sources de financement tant sur le plan national que sur le plan sous-régional ou international parce qu'il y a rébellion parce qu'il y a financement il y a rébellion parce qu'il y a logistique on achète du carburant où ? on a les véhicules à partir d'où ? les fonds viennent d'où ? donc qui sont les soutiens ? donc moi je pense est-ce que les sanctions ne doivent pas s'arrêter simplement aux personnes ou aux entités mais également concernées comme dans la lutte contre la drogue et le terrorisme les sources de financement il y en a à Bamako ici nous savons que dans le nord du Mali il y a des choses qui se passent mais impulsées à partir de Bamako tout le monde il y a plein de choses qui sont sues je n'ai pas d'informations avérées là-dessus mais c'est des soupçons donc on peut travailler sur ces pistes-là qui peuvent aboutir à identifier des sources de financement de la rébellion qu'on peut être amené à tarir et dans les pays voisins et aussi à l'international maintenant pour la mise en oeuvre de la sanction je pense que la résolution également a prévu la mise en place d'un comité d'experts qui va se charger d'affiner ces sanctions et d'identifier également les personnes ou les entités et de veiller aussi à l'application de ces dites sanctions ça c'est le processus un peu des sanctions mais dans le fond même du bien fondé de la chose j'ai pas eu l'occasion de me prononcer là-dessus mais ce que je pense simplement c'est que la position de la Russie dans cette crise n'a pas été bien comprise parce que ce que la Russie a dit de manière assez subtile c'est qu'on est dans un contexte politique où on essaie de résoudre un problème politique avec des groupes armés si on introduit la notion de sanctions dans le cadre d'un règlement politique est-ce que cela n'amènerait pas les parties prenantes également à ne pas suivre le processus je vais être concret par exemple si on arrête pour violation de ceci le fait des éléments du Gatia ou de la SEMA ou des responsables de ces deux groupes là est-ce qu'on peut espérer que ces groupes également vont accompagner le processus vous avez tantôt dans le cadre de la démocratie vous avez tantôt parlé de la sincérité quand même du Niger par rapport à tant d'autres pays mais les pays qui seraient impliqués quand même dans la violation quand même de ces si c'est l'effet derrière ces groupes armés quel va être leur sort par rapport à cette situation justement c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que le processus d'identification des sanctions ne doit pas s'arrêter simplement aux membres des entités ou aux responsables de ces entités et toucher à leur soutien et finance et leurs financeurs les soutiens politiques et ceux qui les financent donc certains pays sont connus comme étant des pays qui soutiennent ces groupes armés donc c'est là où la diplomatie doit intervenir encore un peu plus le moyen le plus efficace que le Mali peut avoir c'est le moyen pratiquement diplomatique donc pour moi on ne peut pas arriver à une réconciliation on ne peut pas arriver également à la mise en oeuvre d'un accord politique en prendissant des sanctions des jugements et tout ce qui s'ensuit donc c'est une politique qui me paraît être quand même contradictoire à bien des égards ok vraiment merci beaucoup au maître Touré alors monsieur Bokoum le temps le temps tire un peu vers sa fin mais concrètement qu'est-ce que ce régime va changer dans cette situation quel régime le régime des sanctions qui a été adopté non mais comme l'a dit Clément tantôt bon il faudrait bien qu'on commence par quelque chose c'est juste qu'aujourd'hui en allant dans ça nous comprenons que les Nations Unies plus ou moins nous écoutent à certains endroits mais juste que ce n'est pas du tout suffisant comme je le disais en début d'émission je ne pense pas qu'avec les sanctions qu'on puisse arriver à des solutions idoines comme le maître vient de le dire tantôt vous comprendrez difficilement que pendant qu'on amnistie certains pendant qu'on parle de réconciliation pendant qu'on parle de justice vérité justice et réconciliation on parle de sanctions donc il y a un anachronisme qui fait que ce n'est pas très cohérent il faut qu'on sache ce qu'on veut soit on va dans un premier temps juger et pardonner parce qu'il faut pardonner les uns et les autres pour avancer soit il faut mettre les mesures de sanctions de côté et aller réellement dans le débat politique pour qu'on se mette d'accord donc du coup certains se verront sanctionner d'autres se verront élargir mais est-ce que vous croyez à ces sanctions simple menace ou véritable sanction en vie ? ça peut l'être c'est des signes qu'on peut nous envoyer mais justement cette sanction va donner une impression d'injustice parce que ce n'est pas tout le monde qui va être sanctionné quelques-uns vont être sanctionnés pendant ce temps des gens que nous-mêmes nous avons arrêtés ont été livrés on a échangé des gens contre voilà tout le monde sait qu'ils ont fauté on les a échangés pour apaiser la situation on a refusé de juger certains pour apaiser la situation et aujourd'hui tu vas aller sanctionner quelqu'un parce que juste il a fait quelques accros donc franchement il faut qu'on soit cohérent dans notre logique que nous ayons une certaine dynamique dans laquelle nous imprimons et voilà il faut être cohérent ok vraiment je remercie tous nos invités maître Abdraman Naben Mamata Touré avocat Boubacar Bokoum politologue et Clément Dambélé politologue également il était au téléphone avec nous nouvelle trêve entre SEMA et plateforme à quand le dépôt définitif des armes nous sommes au terme de cette émission merci de l'avoir suivi vous pouvez la retrouver sur notre site www.studiotamani.org et réagissez également sur notre répondeur au 75 le débat a été réalisé par Ibrahim Haran Diallo assisté de Koumafine Keïta et mis en ordre par Gain Kante la régie vidéo était assurée par Péting Diara Aliou Sidibé à la présentation et Mohamed Touré à la coordination le grand dialogue le grand dialogue de l'émission du débat du studio Tamanis sur votre radio le grand dialogue